Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau TechSamaShow, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal d'actualités intéressantes cette semaine-ci, nous avons Samsung qui a annoncé évidemment leur nouveau Galaxy Fold et Galaxy Flip. Nous avons aussi des nouveautés au niveau du fait que Samsung a enfin sorti sa smartwatch en partenariat avec Google, avec Wear OS dessus, donc ça c'est plutôt intéressant. On a des news au niveau spatial, on a des news au niveau aussi card graphique, la 6600 XT est sortie, nous avons des tests, et ainsi qu'une preview en quelque sorte des performances des nouvelles card graphiques que vont sortir Intel début 2022, donc ça ça devrait être plutôt intéressant. Table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture, commençons tout de suite. Alors avant de passer à la première actualité de la semaine, je voulais vous parler d'une nouvelle série que je vais faire sur la chaîne. C'est une série très inspirée de Hardware Unbox, qu'ils le font sur leur propre chaîne, c'est une chaîne australienne qui parle en anglais, et en gros c'est une sorte de question-réponse, donc les gens posent des questions au niveau de l'actu. Que pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que les prochaines cartes, par exemple Intel, seront très puissantes ? Et après eux ils y répondent, tout simplement ils donnent leur avis et ils y répondent, mais aussi il y a des fois des questions un peu techniques en mode, quel est le meilleur choix entre un processeur Seeker ou Weaker, vous voyez ? Et après ils donnent une réponse. Eh bien j'aimerais faire cette série-là parce que je trouve ça très intéressant, et j'ai remarqué que j'avais souvent des questions comme ça dans les commentaires, le problème c'est que des fois elles se répètent sur plein de vidéos, donc je peux répondre sur une vidéo, mais le problème c'est que ça répond pas à partout sur toutes les autres vidéos, donc j'aimerais faire une série pour simplifier tout ça. Et du coup il y aura une table des matières à chaque fois pour cette série, ce sera genre une fois par mois à mon avis, et vous aurez une table des matières vers les questions les plus intéressantes ou les plus posées du mois, et comme ça, ça permettra de répondre à des questions souvent posées tout simplement. Et puis de temps en temps si je vois un problème technique aussi intéressant d'une personne, j'essayerai d'y répondre si je peux l'aider en tout cas. Donc postez dès maintenant sur cette vidéo vos questions tech, ou vos... qu'est-ce que vous demandez par rapport à l'actu tech, ce genre de choses, n'hésitez pas, je ferai une sélection, et du coup la première vidéo devrait sortir la semaine prochaine, et je l'espère, ça vous intéressera, et que ce sera intéressant de temps en temps répondre à justement ce genre de questions. Du coup, ben commençons le tech, ça m'a chaud. La première grosse news de la semaine, c'est évidemment le fait que Samsung a présenté les Galaxy Z Fold 3 ainsi que Z Flip 3, deux téléphones avec évidemment des écrans pliables, de troisième génération du coup, et beaucoup de gens les attendaient justement, pas forcément pour les acheter, juste pour voir ce que ça donne, parce que la première génération d'un produit c'est toujours très bancal, la deuxième génération ça améliore pas mal de choses, mais ça reste un peu bancal, et c'est à partir de la troisième génération que là ça devient en général plutôt bon. Donc, est-ce qu'ils sont bons ? Ben on sait pas encore trop, parce que les tests ne sont pas sortis. Toutefois on a eu la présentation, ainsi que les premières impressions de pas mal de Youtubers, donc ça permet quand même de se faire une idée. Le premier truc qui change pas mal, c'est que vous voyez qu'il y a un stylet à côté du Z Fold 3 ici, le Z Fold 3 supporte entièrement le stylet sur son écran, même l'écran pliable, donc vous pourriez vous dire, oh ils ont enfin amélioré l'écran, c'est un écran vert maintenant, ils ont réussi. Non pas vraiment, en gros, ils ont modifié le S Pen pour que ça marche mieux. L'écran est quand même un petit peu différent, il est un petit peu plus résistant que la dernière fois, comme ils le disent, mais ça mérite d'être testé honnêtement. Ça reste toujours cet écran hybride entre un écran en plastique et un écran en vert. Ils disent qu'il y a du vert dedans et qu'il est plutôt résistant, plutôt, il est très... Genre les écrans en plastique, normalement quand vous appuyez dessus, ça se laisse totalement aller. Vous pouvez vous rentrer dedans littéralement. Ici, ils ont quand même amélioré pas mal ça, donc c'était quelque chose qu'ils avaient fait sur le Z Fold 2 notamment, et qu'ils ont certainement dû améliorer sur le 3. Donc, il faut quand même le préciser, c'est pas juste un écran en plastique, même si ça reste principalement du plastique. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont modifié sur le S Pen ? Déjà, vous ne pouvez pas utiliser les anciens S Pen, parce que ce S Pen est spécial. Donc, il y en a deux. Il y en a un qui peut être juste pour le Z Fold 3. Il y a aussi un S Pen Pro qui a un switch littéralement sur lui pour dire, « Hey, je veux l'utiliser avec le Z Fold 3. » Et en gros, ça fait en sorte que la pointe du S Pen se rétracte beaucoup plus facilement si vous appliquez de la pression, donc pour éviter de laisser une marque dans l'écran. Et aussi, la pointe justement du S Pen est un petit peu plus, comment dire, pas douce, mais elle a moins de chances de marquer un écran pour justement éviter ce genre de problème. Parce qu'en temps normal, ce n'est pas un problème. C'est un écran en verre. La pointe est souvent en silicone pour des trucs beaucoup moins chers ou bien souvent en sorte de plastique, donc ça ne peut jamais vraiment griffer l'écran. Mais ici, vous pourriez vraiment griffer l'écran. Donc, ils ont mis tout en place pour éviter que ce soit le cas. Maintenant, honnêtement, c'est le genre de truc que j'ai hâte de voir. Une vidéo de notamment JerryRigEverything, qui s'amuse à tester à des limites des téléphones. et j'ai vraiment hâte de voir s'il arrive à griffer l'écran en utilisant le S Pen d'une manière un petit peu sauvage, par exemple. Parce que ça pourrait arriver avec des gens qui achètent le téléphone, tout simplement. Un autre nouveauté aussi qui est plutôt intéressante, c'est le fait qu'ils utilisent enfin une caméra sous-écran. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on attendait depuis pas mal d'années de la part de Samsung, qu'on a déjà vu chez ZTE, qui avait déjà fait des caméras sous-écran. Donc, elle est ici. Elle n'est que sous l'écran, sur l'écran intérieur, pour l'écran extérieur, parce qu'il y a toujours un petit écran extérieur pour le Z Fold. Je vous rappelle, c'est celui-là. Ça utilise toujours une caméra Punch-All. Donc, c'est un trou littéralement dans l'écran avec la caméra. Et du coup, cette caméra sous l'écran utilise aussi la technologie qu'on a vue là quelques temps chez ZTE. C'est que vous avez en fait un très... Il y a un écran différent devant la caméra, en fait. C'est un écran avec des très gros pixels et du coup, ça veut dire que la caméra non plus n'a pas la meilleure qualité. C'est seulement 4 mégapixels ici et l'image est assez floue en sortie justement de celle-ci. Donc, c'est assez dommage. C'est vraiment plus pour dire, voilà, si vous avez besoin de votre caméra, vous en avez une, mais sans plus. Si vous voulez appeler quelqu'un ou autre chose, vous utilisez cette caméra-là. Ou alors, vous dépliez totalement le téléphone et vous utilisez la grosse caméra principale. Mais sinon, c'est vraiment pour dépanner si vous en avez vraiment besoin. Et de ce qu'on a vu, il y en a déjà quelques-uns qui ont fait des tests. Yep, enfin des tests. Ils ont pris des photos avec la caméra pour montrer. Yep, ce n'est pas génial. Et ça, c'est marrant parce que ZTE a aussi... C'est une autre petite micro-news. Ça ne mérite pas forcément une news à part entière parce que je n'ai pas encore vu beaucoup d'articles dessus. J'aimerais en parler plus certainement la semaine prochaine. Mais ZTE a annoncé un smartphone avec une nouvelle génération d'écran, ou plutôt de caméras sous-écran. Et genre, c'est largement amélioré. Il y a toujours des problèmes, mais c'est largement amélioré. Donc, c'est un peu étonnant de voir que Samsung le fait enfin. Mais au final, ils sont en retard par rapport à ZTE qui est normalement pas un aussi bon constructeur que Samsung quand on y pense. Donc, c'est un petit peu surprenant. Bref. Dans tous les cas, ça, c'était les deux grosses, on va dire, nouveautés vraiment qui marquaient ces smartphones. Enfin, en tout cas, le Z Fold 3. Maintenant, il y a évidemment une update au niveau des specs. Il y a un Snapdragon 888 et tout ça. Les caméras, toutefois, restent à peu près les mêmes en réalité, si je me souviens bien. Donc, ça, c'est extrêmement bizarre. Genre, c'est leur meilleur smartphone. Mais ils utilisent des caméras qui ne sont pas meilleures apparemment que le Galaxy S20 FI. Donc, c'est étrange. Vous voyez, genre, c'est un téléphone qui est quand même toujours vendu. Je vous rappelle, à 1799 dollars. Ils l'ont réduit de 200 dollars. Donc, ça, c'est... Voilà, si vous voulez l'acheter, moi, je ne l'achèterais pas. Donc, yep. Il y a des améliorations, je suppose. Mais pour le reste, oui, ça reste assez similaire. La batterie reste très petite, malheureusement. On a toujours le capteur, évidemment, d'empreintes sur le côté. On a toujours l'écran Candy Bar qui est passé à 120 Hz, toutefois. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'était un problème, selon moi. Parce que le truc, c'est que... Utiliser un téléphone à 60 Hz, ça ne me dérange pas. Mais le problème, c'est quand vous avez l'écran externe qui est à 60 Hz. Et puis, vous dépliez le téléphone et vous avez un écran à 120 Hz. C'était le cas avec le Z Fold 2. Donc, vous voyez la différence. Littéralement, vous passez de 60 à 120, puis vous repassez à 60. C'est horrible, en fait. Donc, quitte à utiliser le téléphone, honnêtement, au Z Fold 2, moi, je l'utiliserais à 60 Hz partout pour ne pas avoir cette différence en permanence. Parce que ce serait très énervant. Mais du coup, ici, vous avez du 120 Hz sur les deux écrans. Donc, ça évite ce problème-là. J'ai envie de dire, pour un téléphone à 1799 $, il ferait mieux d'avoir ça, franchement. Aussi, il y avait un truc que j'ai oublié, c'est qu'il est maintenant certifié Full Waterproof. Donc, il est certifié IPX8, pour information. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas résistant à la poussière. En tout cas, il n'est pas certifié. Mais il est certifié pratiquement Full pour la résistance à l'eau. Donc, ça veut dire, genre, jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes, quelque chose dans le genre. Donc, la même certification que vous avez à peu près sur les autres smartphones. Donc, ça, c'est plutôt impressionnant. Parce que, vous pourriez vous dire, c'est un téléphone pliable. Genre, ça doit bouger. Donc, comment ils ont réussi à waterproof ? Alors, à l'été, ils ont waterproof les deux parties du téléphone. Et la charnière qui est au milieu, elle n'est pas waterproof. En fait, l'eau peut rentrer dedans, mais elle est faite pour résister à l'eau. Donc, il y a des trucs anti-corrosion. Et aussi, plus de lubrifiant exprès pour éviter que ça pose problème. Je ne l'amènerai toujours pas dans la mer. D'ailleurs, aucun smartphone ne voudrait... Beaucoup de gens se disent, ah, mon téléphone est waterproof. Ce n'est pas grave s'il tombe dans la mer. Non, c'est très grave. Le sel est très destructeur. Donc, évitez. Donc là, ma foi, si vous le faites tomber ou si vous l'utilisez sous la pluie, c'est surtout ça, moi, que je vois. Le gros intérêt du waterproof, c'est si vous l'utilisez sous la pluie, vous êtes sûr qu'il n'arrivera rien à votre smartphone. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, le deuxième qui était, selon moi, plus intéressant. Enfin, il est plus intéressant dans son principe et surtout son prix, mais pas forcément dans le côté impressionnant de la technologie. C'est évidemment le Z Flip 3 qui, lui, reste ce smartphone classique que vous pouvez plier en deux, basiquement. Ça peut être un smartphone très intéressant pour quelqu'un qui a des poches de petite taille, franchement, mais qui veut quand même un vrai smartphone. Surtout que maintenant, il est vendu 999 dollars. Donc, 999 euros, certainement. Donc, il est vendu le même prix que n'importe quel autre smartphone haut de gamme. Donc, ça vous donne une jolie alternative. Maintenant, il y a toujours un petit peu des trucs bizarres, genre les capteurs photo utilisés sont d'ancienne génération. La batterie n'est pas très grande. Elle a un peu plus de 3300 mAh, si je m'en souviens bien. Donc, ça ne va pas durer très longtemps. Il a un écran 120 Hz aussi maintenant, Snapdragon 888 et tout ça. Et aussi, le plus important, c'est que l'écran externe, parce qu'il y en a un petit pour voir les notifications, il est plus grand. Donc, vous pouvez mieux voir les notifications et vous pouvez aussi les swiper et tout ça. Donc, vous pouvez voir toutes vos notifications sans ouvrir l'écran. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, réellement, c'est certainement le... Pour moi, le Z Flip 3, c'est le premier smartphone pliable recommandable. Vous voyez que vous pourriez dire « Oh, si tu as vraiment besoin d'un smartphone pliable parce que ta poche est toute petite, ça peut être intéressant. » Maintenant, est-ce que moi, j'achèterais ? Nope. Ça reste un écran, comme j'ai dit, techniquement du plastique. Vous pouvez le griffer. Je n'ai pas des ongles très longs, mais imaginez quelqu'un avec des ongles très longs. D'ailleurs, c'est un peu ironique, au final, parce que les personnes qui ont plus de chances d'avoir des petites poches, c'est souvent les femmes, parce que les poches dans les pantalons sont très petites ou non existantes, on peut le dire. Donc, ce serait le marché le plus visé par ce genre de smartphone. Mais derrière, les femmes ont souvent des ongles assez longs. Et du coup, si vous avez des ongles assez longs, vous pouvez abîmer l'écran. Donc, c'est un petit peu ironique, en quelque sorte. C'est un smartphone qui correspond mieux à ce marché, mais qui peut être plus facilement abîmé par ce marché. Donc, yep. Personnellement, je serais intéressé par les smartphones pliables quand on en aura un avec un écran en vert qui peut se plier. Je sais que vert et plié ne va pas trop ensemble, mais ça pourrait être possible, surtout si... Parce que le problème aussi de Samsung, c'est qu'il plie sur l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que le radius pour se plier est très fin. C'est genre si vous pliez... J'essaie de montrer si vous pliez comme ça. Genre la charnière ici, enfin l'écran se plie vraiment énormément. Si vous pliez par contre sur l'extérieur, vous pouvez, si vous faites un smartphone plus épais, vous pouvez avoir un pli qui est plus grand, quoi. qui suit la courbe du téléphone sur le côté. Donc, peut-être que ce sera sans l'avenir des smartphones pliables quand ils arriveront à faire vraiment une dalle de verre qui arrive à se plier suffisamment pour faire le contour extérieur d'un écran. Ils feront plutôt des smartphones justement avec un écran extérieur parce que là, s'il est en vert, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, de l'abîmer parce que tous les smartphones qu'on a, de toute façon, on est à un arrière en vert maintenant, pratiquement, même les smartphones milieu de gamme. Donc, yep, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, on verra bien. Dans la même présentation, Samsung a aussi annoncé la nouvelle Galaxy Watch 4 qui est la successeur de la Galaxy Watch 3 que j'ai ici et que non, je ne regrette pas du tout d'avoir acheté, surtout que maintenant, ils font ça. Non, non, non. Si, quand même. Parce que la Galaxy Watch 4 offre énormément de nouveautés, notamment le fait que c'est la première smartwatch Samsung en coopération avec Google avec Wear OS. Donc, toutes les autres Galaxy Watch utilisaient Tizen qui était un OS spécial fait par Samsung qui était assez léger, qui était fait pour les smartwatches. Et du coup, là, on a enfin le retour de Wear OS. Wear OS a été développé au tout début des smartwatches par Google pour justement apporter Android sur les smartwatches. Au début, c'était très intéressant, mais Google a totalement arrêté. Enfin, ce n'est pas qu'ils ont arrêté le support, mais c'est qu'ils n'ont rien apporté de nouveau. Il y a Google qui vient de... C'est toi, Google ! Chut ! Je vais le désactiver si ça continue parce qu'à chaque fois, je ne dis même pas le mot magique et il s'active quand même. Bref, dans tous les cas, ils ont fait Wear OS et ils n'ont pas bien supporté dans le temps. Maintenant, ils reviennent avec Samsung qui est certainement l'un des plus gros constructeurs de smartwatches Android, évidemment. Et ils apportent cet hybride en quelque sorte. Donc, on a le très bon hardware de Samsung avec l'OS de Google, amélioré aussi par certainement Samsung derrière. Donc, yep, le retour de Wear OS, enfin. Il faut savoir aussi que ce retour sera pour d'autres marques. Donc, tout ce qui est montré ici n'est pas exclusif à Samsung. Il y a certaines fonctionnalités qui sont exclusives à Samsung, mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Mais ça veut dire qu'on va revoir certainement plus de smartwatches avec Wear OS. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Une autre bonne chose quand même, c'est que ça reste cher. Mais la Galaxy Watch 4, dans sa plus petite taille, commence à un peu plus de 200 euros. Il me semble que c'était 250 dollars, donc c'était un peu plus en euros. Ça reste cher, selon moi, pour une smartwatch. Mais c'est moins cher que les autres années, en réalité. Donc, c'est-à-dire qu'elle devient plus abordable. Idéalement, selon moi, une smartwatch devrait coûter 150 euros. C'est un prix honnête pour une très bonne smartwatch. Je parle ici avec beaucoup de fonctionnalités. Ça me semble être un prix honnête, surtout du point de vue de la taille et tout ça. Mais surtout, il faut tenir compte que, comme les gens n'ont pas extrêmement besoin de ça, il faut quand même que ce soit intéressant au niveau prix. Si vous n'en avez pas trop besoin, mais que ça ne coûte pas cher, ça vous incite à en prendre justement et de l'utiliser. Mais si ça coûte extrêmement cher et que vous n'en avez presque pas besoin, vous n'allez pas l'acheter tout simplement. Je prévois d'ailleurs une vidéo sur les smartwatchs pour ceux qui sont intéressés, voir quel est l'intérêt d'une smartwatch. Franchement, quelle utilisation vous pourrez en avoir et dans quel cas vous pourriez être intéressé d'en acheter une et dans quel autre cas vous n'en achetez pas une malgré que c'est censé être un truc facile avec les smartwatchs. Donc ça, ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez les voir. Bref, dans tous les cas, il y a d'autres nouveautés avec ça aussi. Notamment le fait que Samsung utilise leur propre processeur. Je ne sais plus le nom du processeur, mais c'est un processeur spécial pour cette nouvelle smartwatch qui sera disponible pour les autres constructeurs de smartwatch. Et pour information, ça c'est une grosse nouveauté parce qu'actuellement, toutes les autres smartwatches utilisent souvent une ancienne puce de chez Qualcomm qui date de 3 ans, je crois. Et vous devez bien vous douter, une puce vieille de 3 ans n'est plus vraiment au goût des performances de maintenant. Surtout que les smartwatches n'ont jamais été très puissantes. Donc là, on a enfin une grosse upgrade niveau puissance et c'est une upgrade disponible pour les autres constructeurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Je me souviens d'une époque où il y avait LG qui avait une très bonne smartwatch. La première qui était arrondie d'ailleurs. Il y avait Motorola aussi. Non, c'était Motorola qui avait la première smartwatch arrondie, il me semble. Il y avait Samsung. Il y avait plein d'acteurs et puis plus rien maintenant. Il y a juste Samsung basiquement. Fibits. Et puis vous avez aussi Garmin, c'est ça ? Oui, qui a aussi quelques smartwatches. Et sinon, vous pouvez tenir compte aussi de Huawei, je suppose. Et Xiaomi, ils ont aussi plein de sous-marques et tout ça avec des smartwatches. Il y en a qui sont intéressantes. Elles ne sont vraiment pas chères. C'est ça le plus intéressant. Mais après, ce n'est pas la même chose qu'une smartwatch vraiment full haut de gamme. Bref, dans tous les cas, c'est à peu près tout pour cette news ici. Mais justement, en parlant de Xiaomi, j'ai mal prononcé dans la news d'avant, ils ont annoncé une tablette. C'est une sorte d'iPad Pro. Franchement, ça ressemble assez bien quand vous regardez les images. Ça ressemble assez bien à un iPad Pro. Mais c'est une tablette Android évidemment. C'est le Mi Pad 5 Pro, voilà. Avec un Snapdragon 870. Et le plus intéressant, selon moi, parce que je sais que ce n'est pas le plus intéressant, les tablettes pour tout le monde, c'est le fait qu'elle ait vendue 386 dollars. Évidemment, il faudra voir le prix en Europe. Si elle sort en Europe ou en France, peut-être que ce sera un peu plus cher. Mais c'est une grosse upgrade, en fait. Parce qu'actuellement, au niveau des tablettes, il y a un gros problème. C'est que vous avez toutes les tablettes à 100, 200 euros, qui sont selon moi, il y en a certaines qui sont des tablettes milieu de gamme, mais elles sont principalement des tablettes d'entrée de gamme. Donc, elles ne sont pas non plus parfaites. Elles ont toutes des petits défauts. Et puis après, vous avez un énorme gouffre au niveau tablette Android, je parle ici. Et puis, vous arrivez aux tablettes haut de gamme. Donc, notamment, vous avez la Galaxy Tab S7 qui a été annoncée en 2020. Il y a aussi la S7+, qui est encore plus haut de gamme. Et genre, oui, c'est des très bonnes tablettes avec des écrans 120 Hz, AMOLED, genre très bonne qualité et tout. Snapdragon 865+. Mais elles sont vendues beaucoup plus cher, en fait. Il me semble que la Tab S7 était vendue 700 euros. Elle a été en promotion, genre pendant les Prime Day. À un moment, je l'ai vue à 500 euros. Et je l'ai même, en réalité, achetée parce qu'elle est juste ici. Donc, voilà. C'est ma tablette Android principale à l'heure actuelle. J'adore les tablettes. J'en parle pas non plus énormément sur la chaîne, mais je suis un gros utilisateur de tablettes. Et j'aime vraiment ça. Et du coup, là, le plus intéressant, c'est qu'on a enfin une tablette qui est au milieu, en fait. Elle n'est pas ultra haut de gamme, hyper chère, mais elle a quand même des très bonnes specs. Elle a un écran 120 Hz, Snapdragon 870, elle a 8Go de RAM. Genre, c'est une très bonne tablette, quoi. Non, elle a 6Go de RAM pour le modèle le plus petit. Et c'est un écran 11 pouces, quoi. Donc, c'est une très bonne tablette, mais pas à un prix qui est vraiment prohibitif, ici. Donc, c'est cool d'avoir enfin une option au milieu, au niveau tablette Android. Ensuite, on a une news sur Matter. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est, Matter? J'en avais déjà parlé, si je me souviens bien, dans un précédent Exama Show. C'est, en fait, un consortium qui a été créé pour faire un standard que tout le monde peut utiliser, donc que ce soit Google, Apple et tout ça, un standard sur tout ce qui est objet connecté. Et justement, Google, Apple, Samsung, genre à peu près toutes les grandes marques se sont mis dans ce consortium pour créer. Donc, c'est un petit peu comme l'USB type C aussi. C'est toutes les grandes marques qui sont mises ensemble, y compris Apple. Oui, même si on ne le voit pas sur les iPhones. Bref. Dans tous les cas, c'est hyper important, selon moi, parce que vous devez le voir à l'heure actuelle, si vous voulez, pour ceux qui ont voulu justement rendre leur maison un peu plus intelligente, vous avez regardé les trucs sur le web, vous êtes en mode, oh, il n'y a pas de bonne solution. Il y a des solutions open source qui sont très cool, franchement, mais il faut se renseigner. Il faut bricoler, il faut savoir se renseigner. Et puis, toutes les options faciles à prendre en main pour quelqu'un qui ne connaît rien, c'est des écosystèmes fermés, en fait. Donc, dès que vous vous mettez dans un écosystème, par exemple, l'écosystème de Google, l'écosystème de Samsung, vous êtes un peu enfermé dedans, en fait. Et du coup, si la marque arrête d'exister ou s'ils décident que d'un coup, on ne supporte plus les appareils qui sont vieux de 5 ans, mais vous avez totalement dans l'os. Donc ici, son consortium a été créé, vous l'avez beaucoup d'années, franchement. Ça fait très longtemps. Et ils ont les spécifications et tout ça de fait, mais on attendait, et c'était normalement pour 2021, le premier SDK, donc le kit de développement pour que les développeurs puissent justement développer des appareils et tout ça qui fonctionnent avec ces spécifications. On l'attendait pour 2021. Il arrive seulement dans la première moitié de l'année 2022, donc c'est retardé, mais ça arrive. Et ça, c'est franchement génial, comme j'ai dit, parce que des petits appareils intelligents comme ça, qu'on le veuille ou non, ils vont en avoir de plus en plus. Il y en a quand même qui sont très pratiques. Selon moi, les ampoules, c'est très pratique, avoir une ampoule intelligente que vous pouvez fermer à distance ou fermer de manière intelligente aussi. C'est ça le plus important. C'est cool. Peut-être que vous pouvez vérifier aussi quand vous n'êtes pas à la maison si vous avez éteint votre lampe ou alors vous pouvez être loin en vacances et allumer les lampes à distance pour donner l'impression qu'il y a quelqu'un à la maison. C'est plutôt pratique, franchement. Avoir aussi des prises contrôlées, des prises intelligentes qui vous disent « Hey, attention, il y a une énorme consommation d'un coup sur la prise, tu ferais mieux de vérifier. » Ça peut être pratique ou les éteindre à distance justement, dire « Ok, j'ai oublié d'éteindre tel appareil. Pouf, j'éteins avec juste un bouton. » Évidemment, il y a beaucoup de problèmes de sécurité qui pourraient arriver. C'est pour ça aussi qu'ils ont créé ce consortium. Il y a de la sécurité intégrée derrière. Avoir évidemment si ça me pose un problème. Après aussi, c'est comme il y a beaucoup de marques qui sont sur le coup, ça devrait être meilleur que juste une seule marque qui développe ça et qui forcément va finir par avoir une faille de sécurité. Mais bon, on verra bien là-dessus. Mais selon moi, c'est très intéressant. Qu'on le veuille ou non, on va en voir de plus en plus. Donc, quitte à en voir de plus en plus, j'aimerais voir des appareils connectés qui sont beaucoup plus future-proof et surtout, ils pourraient quand même les désactiver au bout d'un certain nombre d'années, je tiens à le préciser, mais qui seront déjà un peu plus future-proof mais surtout qui fonctionneront réellement avec le reste de vos appareils connectés. Et ça, c'est une bonne chose pour tout le monde parce que ça fera moins d'e-waste et ça permettra d'avoir tout simplement des maisons réellement intelligentes. Et pas juste genre des bricolages de maisons intelligentes où vous devez utiliser une application pour un truc, vous devez utiliser une autre application pour un autre truc et genre vous êtes en mode en train de jongler avec des applications. Voilà, c'est pas très plaisant. Ensuite, on passe à des news niveau hardware, notamment avec AMD qui a sorti sa RX 6600 XT qui est sortie mercredi. Les reviews aussi sont sortis mardi. En temps normal, j'aurais fait une vidéo d'ailleurs et j'avais le temps de faire une vidéo en vrai mais j'en ai pas fait parce que j'ai vu le désastre arriver. Donc, j'ai des contacts chez Power Color et même aussi chez Asus, vous allez le savoir, et aussi MSI, tout ça. Mais notamment, j'ai demandé à Power Color parce qu'ils font que des cartes AMD, ils m'ont fourni notamment la 6700 XT. Donc, j'aurais demandé est-ce que vous avez une 6600 XT pour une review ? Et là, il m'a dit tous nos exemplaires ont été genre pris par AMD. Donc, en gros, AMD a pris tous les exemplaires qu'ils avaient pour les envoyer à des reviewers. Bizarrement, je ne suis pas inclus dans la liste de reviewers au niveau FR malgré le fait que je sois inclus chez la liste de reviewers chez Intel, Nvidia et tout ça. Donc, c'est un petit peu bizarre. Je ne parle pas pour avoir des produits gratuits. Je parle vraiment reviewer genre on prête la carte graphique pendant une semaine, je la teste et puis ça part chez un autre reviewer. Je ne suis même pas inclus sur cette liste. Donc, c'est un petit peu bizarre. Et du coup, ben oui, je n'ai pas pu avoir d'exemplaires comme ça. Mais en fait, quand j'ai vu ça, j'étais en mode hum, c'est louche. Donc, Asus aussi avait une carte et ils auraient pu me la prêter pour que je puisse tester. Mais honnêtement, j'ai vu le truc arriver parce qu'entre temps, il y a des leaks qui sont sortis et les performances n'étaient pas très intéressantes. Et quand la carte est sortie, ça s'est confirmé. Ce n'est pas une carte très intéressante. Honnêtement, déjà le fait qu'elle sorte et qu'elle soit hors stock, c'est déjà un gros problème. Évidemment, parce que c'est ce qui est arrivé forcément. Elle est sortie pour vendre 379 dollars. devenu hors stock et maintenant, elle est vendue à plus de 600 euros. Et donc ça, c'était déjà un gros problème mais aussi, elle a un problème de performance en fait. Cette carte, si on regarde le résumé Tech Powerhub, vous allez comprendre directement. Donc, c'est une carte qui est beaucoup, on va dire, AMD dit que c'est une carte pour le 1080p basiquement. Elle peut faire de 1440p mais vous commencez à avoir ses limites mais en 1080p, elle est un peu plus puissante qu'une 2070 super. Donc, ça veut dire « Oh, c'est super ! » Désolé pour le jeu de mots mais vous allez me dire « Oh, c'est super ! » Ça va au niveau performance et les modèles un peu plus haut de gamme comme l'Astrix ici sont encore un petit peu plus performants. Mais c'est une carte qui est vendue normalement, normalement, 379 dollars et en fait, 379 dollars, c'était le prix d'une 5700 XT et la 5700 XT était juste en dessous d'une 2070 super. Donc, vous voyez, en deux ans, en un peu plus de deux ans depuis la sortie de la 5700 XT, on a gagné 10% de performance et le prix est basiquement le même. Donc, là, il y a un problème. Là, vous devez le voir qu'il y a un problème. Genre, c'est pas un upgrade très intéressant. Surtout que depuis, il y a d'autres cartes Nvidia qui sont sorties. Bon, évidemment, là, on parle de prix normalement, le vrai prix normalement des cartes graphiques mais, voilà, il y a le prix, on va dire, totalement irraisonnable du marché à l'heure actuelle. Mais la 3060 Ti qui est vendue 419 dollars, donc, pas beaucoup plus cher et beaucoup plus performante, en fait. Si vous regardez, c'est juste le jour et la nuit. Elles ont la même quantité de RAM aussi et du coup, vous ne pouvez même pas vous dire « Ah, mais la carte AMD est peut-être plus futur prouve parce qu'il y a plus de RAM. » Non, ce n'est même pas le cas. Et quand vous passez à des résolutions plus hautes comme le 1440p, l'écart s'agrandit, en fait. Donc, yep, ce n'est pas une carte très intéressante même s'il était à son prix. Enfin, imaginons un monde où toutes les cartes sont censées être leur prix, elle ne serait pas intéressante. Et le fait qu'elle ait augmenté de prix d'un coup, elle est encore moins intéressante, en fait. Il faudra voir, en réalité, parce que peut-être que quand les stocks vont arriver, s'il y en a qui arrivent, elle sera peut-être vendue comme un prix raisonnable, hein, même si je n'y crois pas trop. Mais peut-être, on verra bien. Dans l'immédiat, honnêtement, ce n'est pas une carte intéressante, franchement. Maintenant, on en arrive à une news qui, par contre, elle devrait être beaucoup plus intéressante pour la plupart des gens. C'est le fait qu'Intel a montré leur future carte graphique, leur vraie carte graphique qui devrait concurrencer AMD et Nvidia. Donc là, on ne parle pas de la DG1 qui était plus une carte graphique de test, on parle ici de la DG2 qu'on avait déjà vu pas mal de rumeurs là-dessus. donc c'est une carte graphique beaucoup plus puissante et qui devrait sortir début 2022. C'est dommage que ce soit début 2022 mais ça commence à se rapprocher, franchement, on est bientôt au mois de septembre donc au final, yep, ça peut-être, vaut la peine d'attendre un petit peu parce qu'ils ont sorti en fait une vidéo où ils montent les performances, enfin, ils montent les performances, ils montent des jeux qui tombent sur cette carte graphique, je ne sais pas pourquoi ça met autant de temps à charger. Allo, YouTube ? J'allais regarder ma fausse montre, enfin, ma montre mais c'est une fausse montre. Ouais, c'est quand tu veux. J'ai une connexion, ma connexion marche, je charge les articles et tout. C'est juste YouTube qui a décidé de, genre, pas fonctionner. Ok. Je suis le seul à avoir des problèmes avec YouTube ces derniers temps, genre sur Firefox, quand vous utilisez le bouton retour sur YouTube, vous avez un bug, c'est dû à YouTube, d'ailleurs, et c'est confirmé, c'est YouTube qui a changé quelque chose et ça fait un bug avec le bouton retour sur Firefox, je suis en mode, qu'est-ce que vous foutez ? Et là, genre, là je suis sur Edge qui est basiquement Chrome et je n'arrive pas. Contrôle F5, allo ? Oh, enfin, ça a chargé, ok. Je n'ai pas compris. Bref, dans tous les cas, ils ont montré différents jeux, vous avez PUBG notamment, le plus intéressant selon moi, c'était, outre Somnostic Abilo Zero, c'était Metro Exodus. Ça, c'est un gros jeu quand même. Alors, la vidéo est disponible en 1440p, donc visiblement, ils ont fait tourner les jeux en 1440p, ça semblerait logique. Et genre, je ne sais pas s'il est à fond, mais il semble avoir déjà un bon niveau de détail et ça semblerait quand même tourner à 60fps, mais c'est une vidéo en 60fps. Voilà, au moins, on sait au minimum que ça tourne en 1440p à 30fps, Metro Exodus, qui est un jeu assez lourd quand même. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ils ont montré aussi d'autres exemples, des jeux en partenariat avec Intel, notamment après. Donc au début, c'était surtout des grands jeux connus, notamment Forza, comme vous pouvez voir. Après, ça a l'air assez fluide quand même. Je ne sais pas s'ils ont pris du gameplay à 60fps et puis avec le motion blur, ils l'ont remis à 30fps. Donc il y a du motion blur qui s'est mis derrière, donc ça paraît fluide, mais ça a l'air quand même fluide. Après, ça a toujours l'air beaucoup plus fluide quand on n'y joue pas directement de 30fps, mais quand on y joue directement, on sent que ça n'est pas possible. Mais bon, bref, ils ont montré pas mal d'images comme vous avez pu voir et ça semble plutôt bien tourner. Alors du coup, il y en a qui vont, il y en a certainement qui vont se hyper et se dire « ça va dépasser AMD, Nvidia, ils vont faire une RTX 3080 en termes de puissance. » Pas sûr, ok ? Ils n'ont pas besoin de le faire selon moi. S'ils sortent une RTX 3070 en termes de puissance et qu'ils la vendent 400, 500 euros, ils auront une très bonne carte. Franchement, ils n'ont pas besoin de faire plus. Ils n'ont pas besoin de faire une carte méga haut de gamme. Juste une carte, une bonne carte milieu de gamme, ça conviendra à la plupart des gens. Et puis après, ils sortent une version à 300 euros et là, c'est là qu'il y a le marché. La plupart des gens achètent des cartes graphiques entre 200 et 400 voire 500 euros normalement, maximum. Bon, c'est juste que le prix des cartes graphiques a beaucoup augmenté ces dernières années et qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives qui sont sorties en milieu de gamme, c'est surtout ça. Il y a eu des très bonnes cartes haut de gamme comme la 3080 et la 3070 mais en dessous la 3060 est plutôt inintéressante. Donc, la plupart des gens normalement achètent à cette gamme de prix-là. Donc, s'ils se mettent exactement là, ils pourraient vraiment avoir beaucoup de parts de marché en fait, en gagner très rapidement. Surtout si leur carte marche plutôt bien. D'ailleurs, ils avaient aussi annoncé qu'ils voudraient adopter le FSR donc ça, c'est aussi assez important parce que ça voudrait dire qu'on aurait deux constructeurs de cartes graphiques sur la même technologie FSR donc ça donnerait beaucoup plus de poids à la technologie derrière donc on verra bien si ce sera le cas mais yep, très intéressant franchement, hâte de voir ce que ça donne. J'espère franchement qu'on va avoir des bons GBU une telle même si ce n'est pas les plus puissants ils ont juste besoin d'être à un bon prix et qu'ils aient des bonnes performances ce serait génial parce que là, on aurait trois acteurs au niveau cartes graphiques et trois acteurs ça donne un meilleur équilibre en fait parce que quand il y en a un qui se débrouille moins bien les deux autres sont en concurrence et du coup, il a le temps de revenir et puis se faire la concurrence parce que quand vous n'en avez que deux quand il y en a un qui a du mal l'autre domine littéralement donc là, ça ferait un bon équilibre on a besoin de cet équilibre franchement donc j'espère qu'on l'aura ensuite, je voulais faire un petit point rapide aussi sur la vidéo que j'ai sortie sur la Blackview Tab 10 vous avez dû le voir je vais vous inviter à aller regarder en gros c'est une tablette que j'avais testée alors j'avais précisé dans la vidéo mais il y a des gens qui ont demandé oui, l'exemplaire de test était fourni par Blackview donc Blackview m'a contacté ils m'ont dit hé, on a la nouvelle Tab 10 tu veux la tester donc moi j'étais en mode oui, pourquoi pas donc c'est comme ça que ça a commencé j'ai reçu la tablette j'ai commencé à la tester j'ai découvert que le processeur pour le prix n'était vraiment pas intéressant donc là, j'ai fait part de mes découvertes à Blackview ils ont commencé à sortir une série d'excuses pour dire oh non, mais non voilà, on ne peut pas faire mieux ou alors non, on n'est pas aussi bon que Samsung mais on est une petite marque et tout ça et puis après ça a vite escaladé parce que je basiquement, j'aurais dit non, c'est de la bullshit c'est ce que vous me dites ça a vite escaladé vers des menaces si je postais un review et j'ai finalement décidé de poster un review donc il y avait quelques questions il y avait aussi un truc que j'avais oublié notamment c'était parler de la batterie la durée de vie de la batterie donc il est censé avoir une batterie de 7 mAh dans cette tablette ce qui est pas mal pour une tablette de cette taille c'est genre plutôt bon mais elle n'est pas très bonne en termes de batterie genre j'ai vu aussi d'autres gens sur Amazon c'est pour ça que je peux le confirmer d'autres gens sur Amazon qui l'ont acheté il y en a beaucoup qui disent ouais la batterie n'est pas géniale en fait genre elle a du mal à tenir la charge et je peux le confirmer que c'est le cas elle a du mal à tenir la charge elle tient quand même pendant un certain temps mais pas autant qu'on devrait s'attendre avec une tablette une tablette le but et c'est le cas avec Apple notamment mais aussi Samsung avec leur Galaxy Tab S7 le but c'est que vous l'utilisez vous la posez et quand vous revenez elle a presque pas perdu de batterie comme ça vous pouvez continuer d'utiliser en réalité j'ai dit qu'on ne peut pas faire un test sponsorisé notamment dans cette vidéo on peut faire un test sponsorisé s'il est sponsorisé par une autre marque qui n'a rien à voir avec le produit testé évidemment moi je parle quand je dis qu'un test ne peut pas être sponsorisé c'est sponsorisé par la même marque qui a fait le produit qui est testé il y avait aussi un autre point il y avait un commentaire j'arrive pas à le retrouver mais c'était un commentaire assez perspicace et que je tiens à vraiment féliciter la personne d'émettre ce doute et la personne m'a dit a dit dans les commentaires tout simplement j'espère Aurélien que tu ne fais pas cette vidéo pour facilement gagner du respect de la part des gens et je trouve que honnêtement c'est un commentaire tout à fait valable je trouve ça logique de ne jamais vraiment croire quelqu'un à 100% je reste une personne avec des défauts mais aussi des qualités mais j'ai surtout aussi des défauts et des fois je ferai des erreurs surtout d'orthographe et des fois je vais peut-être mal faire mes tests et ne pas me rendre compte qu'il y a un problème avec un produit ou des fois peut-être que oui il se passera quelque chose d'IRL et je ne serai pas au tip top de ma forme et je vais faire une erreur de jugement même c'est certainement le cas donc j'admire le fait qu'il ait posté ce commentaire et c'est une bonne chose à faire c'est pour ça que je le dis toujours quand vous regardez des tests de cas graphiques et tout ça chez moi je dis toujours allez voir les autres tests ne regardez pas juste mon test allez voir les autres tests voir ce que les autres en pensent parce que c'est mieux de regarder un petit peu ce que tout le monde en pense et se faire son avis soi-même donc ne prenez jamais mon avis et vous dire oh maintenant c'est mon avis à moi non moi je vous donne mon avis à titre indicatif allez faire votre propre avis en regardant d'autres avis d'autres tests des données scientifiques le plus de trucs possibles surtout si c'est un sujet important pour vous si c'est un achat que vous voulez faire ne regardez pas juste mes vidéos donc ça j'admire le fait qu'il ait justement posté ce commentaire et qu'il garde un esprit critique justement donc pour y répondre tout simplement pourquoi j'ai fait cette vidéo il me semble avoir dit dans la vidéo mais pourquoi je l'ai fait principalement c'était pour passer un message à Blackview leur dire hey vous ne pouvez pas contacter comme ça un petit youtubeur parce que j'ai l'impression c'est ce qu'ils font surtout la plupart des tests de cette tablette c'est des petits youtubeurs vous pouvez regarder vous ne pouvez pas contacter des petits youtubeurs leur promettre une tablette en échange et puis après récupérer une pub facile et dès qu'ils veulent vraiment donner leur avis sur la tablette leur dire non non tu ne peux pas dire de points négatifs et tout ça non vous ne pouvez pas faire ça si vous contactez des petits youtubeurs en leur proposant de tester votre produit c'est pour avoir un vrai test et pas une pub gratuite que vous avez récupéré comme ça et le truc aussi c'est un peu la stratégie de Blackview ça se voit c'est que comme ils prennent des petits youtubeurs les petits youtubeurs sont plus facilement influençables dans le sens que ils ont beaucoup moins ils ont presque aucune marque qui les contactent en fait donc quand vous avez une marque qui vous contacte qui vous dit hé tu veux une tablette gratuite les petits youtubeurs il y a certains qui sont en mode waouh c'est génial je vais avoir une tablette gratuite je dois faire une jolie vidéo pour qu'ils soient contents et qu'ils m'envoient d'autres tablettes gratuites ou des téléphones gratuits vous voyez il y a certainement ça qui passe dans la tête de certains petits youtubeurs pas tous je tiens à le préciser mais certains c'est certainement le cas et c'est comme ça que Blackview récupère facilement de la pub en fait donc là la raison principale pour laquelle j'ai fait cette vidéo c'est qu'après mes échanges après avoir vu à quel point ils avaient cette technique comme je dis il y avait différentes techniques qui ont évolué au fil des échanges pour essayer de vraiment m'empêcher de poster cette vidéo et aussi le fait qu'ils utilisent cette technique pour faire de la pub facilement et là j'étais en mode je dois la poster je dois leur montrer qu'ils ne peuvent pas continuer de faire ça il y a quelqu'un qui doit leur dire hey non votre produit malheureusement il n'était pas bon là vous le vendez trop cher et il n'a pas l'espect qu'il faut point et ça leur donne voilà je ne sais pas s'ils vont changer leur façon de faire certainement pas à cause de ma vidéo mais au moins petit à petit si plus de youtubeurs le font à force leur technique de pub facile ne marchera plus tout simplement donc c'est aussi un exemple pour les petits youtubeurs tech ne vous laissez pas marcher sur les pieds par les grosses marques je sais que des fois c'est compliqué franchement de récupérer des exemplaires de tests par rapport à d'autres grosses chaînes tech c'est ça le problème si les grosses chaînes tech ont un tel accès à des exemplaires de tests même des fois avant la sortie d'un produit qu'ils peuvent faire du contenu directement qui est meilleur que n'importe quel petit youtubeur tech qui lui n'a même pas le produit en main parce qu'eux ils ont le produit en main et qu'ils ont la visibilité grâce à ça donc je sais que ça c'est difficile et qu'on pourrait se laisser influencer mais il ne faut pas parce qu'après les marques en profitent clairement donc moi là c'est quelque chose que je ne pouvais pas me laisser faire et que je voulais envoyer le message aux petits youtubeurs tech et à Blackview notamment donc voilà moi c'était ma raison principale après clairement bien c'est le cas les gens regardant cette vidéo ont certainement dû et ça se voyait beaucoup dans les commentaires il y a beaucoup de gens qui disaient merci pour ton honnêteté et tout ça mais je le dis vraiment je reste un être humain je suis j'ai des défauts j'ai des qualités aussi mais surtout des défauts des fois je peux avoir une mauvaise journée faire des erreurs des erreurs de jugement même ça m'est déjà arrivé par le passé en 2015 notamment j'avais fait une vidéo sponsorisée sur un jeu qui j'aurais dû faire plus de recherches dessus il n'était pas bon en fait honnêtement donc c'est pour vous dire que j'ai fait des erreurs par le passé qui m'ont amené ici la chance ma chance ici c'est que j'ai ma chaîne gaming où j'ai beaucoup appris et que j'ai déjà fait pas mal de contenu sponsorisé notamment aussi donc ça m'a permis de mieux interagir avec les marques tout simplement et maintenant honnêtement je ne me laisse pas faire si une marque me dit on veut un contenu comme ça et que moi je trouve ça stupide comme idée de contenu je leur dis non si vous voulez le faire sur ma chaîne c'est comme ça et qu'ils me disent non je suis en mode ok au revoir no problemo j'en ai rien à faire c'est déjà arrivé aussi que d'autres marques aussi me contactent pour faire des tests de produits mais en fait ils veulent encore une fois une vidéo basiquement sponsorisée et je leur dis toujours est-ce que vous voulez une vraie vidéo de test ou est-ce que vous êtes juste à la recherche d'une vidéo sponsorisée parce que je leur dis si vous voulez une vidéo sponsorisée bon déjà je regarde le produit s'il est actuellement bon parce que je ne fais jamais une vidéo sponsorisée sur un mauvais produit genre vraiment un mauvais produit donc je regarde ça au moins et puis je leur dis si vous voulez une vidéo sponsorisée il n'y a aucun problème mais là c'est sponsorisé ce n'est pas un test genre je fais une vidéo où je montre ce que vous trouvez intéressant par rapport au produit ou ce qui est intéressant mais je ne fais pas un full test de toutes les fonctionnalités de tout ça parce qu'un full test ça doit être indépendant en fait je ne dois pas être sponsorisé et ils sont en mode non on veut un test et je suis en mode un test ne peut pas être sponsorisé enfin il peut être sponsorisé par un tiers encore une fois mais il ne peut pas être sponsorisé et si vous ne comprenez pas ça au revoir et j'ai déjà eu pas mal de marques comme ça par exemple et c'est des fois aussi des agences de com il faut le savoir qu'il y a beaucoup de marques qui confient la gestion des agences de com et les agences de com forcément eux ils veulent juste de la pub ils ne veulent rien d'autre à côté ils veulent de la pub positive sur leurs produits donc j'avais fait une vidéo sur enfin j'avais eu un mail notamment pour le Realme GT qui est un téléphone très intéressant honnêtement et c'est pour ça que ça m'intéresse c'est de faire du contenu et la marque est en mode basiquement enfin l'agence de com est en mode basiquement ben oui ils voulaient un contenu sponsorisé ils ne demandaient pas un test sponsorisé toutefois ils demandaient un contenu sponsorisé et puis j'étais en mode ben moi je suis le Realme GT honnêtement je ne voulais pas faire une vidéo sponsorisée dessus parce que je voulais faire un test je voulais vraiment vous montrer pourquoi ce téléphone était réellement intéressant sans avoir de l'argent qui a été changé derrière parce que selon moi s'il y a de l'argent qui est changé derrière ben mon avis ne vaut plus rien en fait parce que je suis payé donc je voulais vraiment avoir un test où je n'étais pas influencé par l'argent et ben la marque ne voulait pas en fait genre ils ne voulaient pas ils voulaient me payer en fait basiquement c'est ça qui était un peu bizarre ils préféraient me payer plutôt que je me laissais la liberté de faire un test où je disais vraiment ce que je voulais alors que le téléphone est bon en fait honnêtement il n'a pas beaucoup de défauts et il n'y aurait pas eu beaucoup de défauts dans la liste de défauts mais ils ont quand même insisté qu'ils voulaient une vidéo sponsorisée avec que des points positifs donc je leur ai dit ben non non tout simplement non donc voilà après échange assez cordial ils ont clairement compris vous voyez ils ont contrairement à Blackview ici ils ont clairement compris et je suis toujours en contact avec eux donc ils font d'ailleurs la gestion pour d'autres marques de téléphones chinois donc peut-être que dans le futur je ferai une vidéo sponsorisée sur un truc où là je suis en mode ouais c'est très intéressant mais voilà je suis moins intéressé de faire juste un pur test donc faire juste une vidéo sponsorisée qui n'est clairement pas un test ben là ça m'intéresse pour ce produit en particulier et là oui je le ferai peut-être dans le futur maintenant d'ailleurs il y avait un truc par rapport au test sponsorisé qui est assez marrant j'ai vu un commentaire voilà un test ne peut pas être sponsorisé la moitié des youtuber tech et puis il y a un truc de l'art avec le petit Lennyface évidemment alors bon outre le fait que j'ai beaucoup ri en regardant ce commentaire est-ce vraiment le cas en réalité genre je sais pas vous mais la plupart des youtubers tech que je regarde ne postent jamais de tests sponsorisés il y a des fois des vidéos ambiguës clairement genre une vidéo de genre ça ressemble à un test surtout ça dépend aussi du contenu de la chaîne si vous regardez une chaîne qui fait que des tests test 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 et puis qu'ils sortent une vidéo sponsorisée qui ressemble à un test là c'est ambiguë vous voyez il y a un problème il devrait préciser que c'est clairement pas un test et qu'il aura voilà que c'est sponsorisé que la marque évidemment contrôle une partie de la narrative ici derrière même si des fois il y a des marques qui laissent totalement la liberté il faut le savoir il y a des marques qui font des contenus sponsorisés ils disent fais ce que tu veux ils vérifient des fois même pas la vidéo c'est pour dire j'ai déjà eu une marque qui m'a fait le coup de me dire oui fais ce que tu veux genre on n'a pas besoin que tu dises nos éloges ou autre chose fais une vidéo comme tu veux le faire et ça c'est vraiment cool quand ça arrive mais c'est plutôt rare je tiens à le préciser bref dans tous les cas je pense que il y a des situations où ça peut être ambigu ça pose problème mais dans la plupart des cas j'ai pas vraiment l'impression que les youtubeurs font des tests sponsorisés par contre ce que je vois certainement qui arrive c'est que vous avez certainement des youtubeurs qui évitent de parler en mal d'une marque parce qu'ils veulent pas s'attirer les fautes de cette marque vous voyez genre ils veulent rester dans leur petit carnet pour recevoir les derniers produits à la mode et ça ça c'est un problème selon moi parce que si une marque fait de la merde avec un produit vous devez le dire ou sinon ils vont continuer de le faire en fait et si vous avez peur de ne plus être dans les petits papiers de la marque mais j'ai envie de dire ne faites pas youtubeur tech parce que voilà ça n'a aucun intérêt derrière ou alors devenez influenceur tech genre faites juste des vidéos pas de test où vous êtes en mode regardez cette nouvelle TV elle est géniale et puis voilà faites ce que vous voulez comme ça mais oui ne faites pas de test si vous n'êtes pas prêt à affronter un petit peu les marques derrière mais après il faut rester aussi raisonnable selon moi et c'est ce que j'essaie de faire c'est que comme avec blackview je les ai contactés j'aurais dit hey il y a un problème de performance ici est-ce normal et puis j'aurais dit mais votre tablette elle est vendue pour autant mais les performances ne suivent pas derrière est-ce que est-ce qu'il y a une diminution de prix prévu et tout ça j'ai essayé de dialoguer avec eux mais ça n'a mené nulle part en fait donc j'essaie de toujours dialoguer quand je trouve un problème avec un produit que je teste je contacte toujours la marque pour voir ce qu'ils en pensent et tout ça après évidemment je prends toujours avec des pincettes parce qu'il y a des marques des fois qui vont essayer de on va dire un petit peu comment dire influencer les choses et d'essayer de dire ah non non t'as eu un problème avec cet exemplaire mais l'exemplaire de production n'aura pas de problème là je suis en mode est-ce que je peux avoir une preuve de ça parce que yep j'aimerais avoir une preuve de ça donc juste pour dire c'est ce que vous devriez faire en fait selon moi si vous êtes youtubeur tech mais je pense que la plupart des youtubeur tech évite tout simplement le conflit et choisissent plutôt une vidéo pas plus simple mais qui qui posera problème à aucune marque et qui posera problème à aucun fanboy aussi dans leurs commentaires parce que si ils ont un fanboy Apple encore une fois qui est en mode tu as du mal d'Apple genre ils ne regardent plus tes vidéos mais ils perdent une audience comme ça donc ils évitent les conflits en fait donc je pense que ça vient de là en fait que les gens ont cette idée que beaucoup de youtubeur tech sont sponsorisés est-ce que j'approuve le fait de faire ça personnellement pas vraiment il y a aussi beaucoup de youtubeur tech comme ils évitent d'entrer dans le conflit leur conclusion c'est toujours ouais genre ils font des comparaisons entre deux produits ils sont en mode oui est-ce que vous devriez prendre le produit A ou le produit B et c'est toujours bon bah si vous aimez le produit A prenez le A et si vous aimez le B prenez le B à la fin de la vidéo c'est toujours ça la conclusion à quoi ça a servi de regarder la vidéo il y en a qui le font bien ils disent le produit A a tel avantage le produit B a tel avantage et là vous pouvez vous décider surtout qu'il y a quand même des gens qui des fois sont il y a des gens qui sont un peu assistés ils veulent une vidéo où on leur dit prends le produit A ou prends le produit B mais il y a des fois il faut voir selon son utilisation en fait moi j'aime bien une vidéo qui me dit voilà les points positifs du produit A voilà les points positifs du produit B voilà aussi les points négatifs du produit A voici les points négatifs du produit B et là je peux me dire ok j'ai tout ce qu'il me faut pour me décider moi-même ça c'est cool mais il y a des gens assistés qui veulent ouvrir une conclusion toute faite quoi mais il y a aussi beaucoup de youtubeurs tech c'est juste genre oh si vous aimez le A prenez le A et si vous aimez le B prenez le B voilà merci d'avoir regardé ma vidéo de 10 minutes où j'ai juste 10 aspects des produits ça ça arrive heureusement c'est pas la majorité des youtubeurs tech mais il y en a qui sont un petit peu comme ça mais bon bref je suis pas là pour crasher sur certains youtubeurs tech surtout que je ne donne aucun exemple ici si vous voyez une ressemblance à une youtubeur tech c'est vous qui la voyez je ne dénonce personne je tiens à le préciser surtout que je ne regarde presque aucun youtubeur tech fr je tiens à le préciser je regarde que des youtubeurs tech anglais ou plutôt américains enfin qui parlent anglais donc voilà ne commencez pas à créer du drama où il n'y en a pas donc voilà c'est à peu près tout pour ce texte à ma show je vous rappelle comme en début de vidéo je vais faire cette nouvelle série de questions réponses inspirées de hardware unbox où en gros vous pouvez vous poster vos questions par rapport à l'actu ou par rapport à une technologie ou un problème que vous avez en particulier et j'essayerai d'y répondre dans cette nouvelle série donc n'hésitez pas à poster vos questions maintenant dans les commentaires afin que je puisse en répondre à certaines dans le premier épisode qui sortira semaine prochaine certainement donc ouais ce sera certainement une fois par mois merci à tous d'avoir regardé j'espère que vous avez bien apprécié si c'est le cas vous pouvez laisser un petit pouce bleu si ce n'est pas le cas vous pouvez laisser un pouce rouge on se trouve après une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao